Pourvu que je sois avec vous, pas nombreux sur notre chemin, je le sais, tout ira très bien. On connaît et on aime tous nos Abluap préférés. Mais quel Abluap es-tu ? Vous êtes mes meilleurs amis ! Si on s'appelait les Abluap, c'est les premières lettres de nos prénoms. Apo, Abigail et Lucky. Amis pour toujours ! Choisis A, B ou C pour le découvrir et garde une trace de tes réponses. Question 1. Comment décrirais-tu ton style ? A, confortable. Je m'habille pour un mode de vie actif. Mais enfin, regarde comment tu es habillée ! Il est très important que tu leur fasses une bonne impression dès ton premier jour. Je vais mettre des chaussures. B, girly. Plus il y a de froufrou, mieux c'est. Oh, j'aime beaucoup celle-là avec les pompons et celle-là avec les pompons. Avec les pompons, on ne peut pas se tromper. Plus il y en a, mieux c'est. Regardez ! Où c'est ? Pratique. Je garde les robes pour les occasions spéciales. Ou peut-être qu'elle avait raison. T'as vu ce qu'elle a mis pour venir ? Choisis ta réponse. Question 2. Que préfères-tu à l'école ? A, les excursions. J'apprends mieux par l'expérience de la vie. Oh, quelle balade ! J'arrive pas à croire qu'on ait vu une famille entière de scorpions ! Ouais, c'est pas à l'école qu'on va voir un truc pareil. B, l'art. J'adore utiliser mon imagination. Comment t'as fait ça ? Je n'en ai aucune idée. Ou C, j'aime tout. Un quiz pop ne me fait pas peur. Des machines très simples nous entourent. Maintenant, qui pourrait me citer une autre machine ici en vie ? Moi ! L'horloge ! Très bien, Apolline. L'horloge utilise un pendule pour rester à l'heure. Choisis ta réponse. Question 3. Quel ensemble de traits de personnalité te décrit le mieux ? A, intrépide et aventureuse. Bouge pas, j'arrive, Abigail ! B, amusante et bout en train. Un jour, Boomerang, il était tellement bizarre que j'étais sûre qu'il y aurait un très puissant. J'ai passé une semaine cachée sous mon lit. Mais en fait, il avait des gaz. Ou C, responsable et travailleuse. J'ai remarqué que plusieurs bardeaux bougeaient. Et quand je suis montée les réparer, j'ai vu qu'aucun d'eux n'était à niveau. Alors je retape entièrement la toiture. Ton père t'a pas dit de te contenter de tes corvées ? Choisis ta réponse. Question 4. Comment décrirais-tu ton ou ta meilleure amie ? A, loyal. Il ou elle reste à mes côtés, quoi qu'il arrive. Tout le monde disait que les filles ne savaient pas monter. Mais quand on est ensemble, rien n'est impossible. B, amusante. Toujours là pour me remonter le moral. Regarde-le à Bigael, il veut te remonter le moral. Ou C, habile. Il ou elle a chaque jour un nouveau truc à m'apprendre. On enchaîne, Chica Linda. Joli saut. Une belle démonstration de contrôle. Un passage peu orthodoxe, mais plein de vie pour Apolline Granger. Choisis ta réponse. Question 5. Tes parents t'ont privé de sortie aujourd'hui. Pour quelles raisons serais-tu privé de sortie ? A, avoir été en retard à l'école parce que je sauvais des vies. Ah, Lucky ! Corbeau nous attend dehors, on va te sortir de là. B, avoir sauté le dîner parce que j'étais malade après avoir mangé trop de bonbons. Tu veux dire, Lucky, je serais honorée de t'aider dans cette tâche. Ou C, privé de sortie ? Ça ne me ressemble vraiment pas. Mes amis m'ont sûrement entraînée dans quelque chose. Apo, ça m'a bardé, jeune fille. C'est pas de sa faute, monsieur Granger. Je t'ai répété un million de fois que tu étais responsable de cette demoiselle. Et vu que tu ne l'as pas surveillée, ma clôture s'est changée en portail. Mais j'étais même pas là ! Comment ça peut être ma faute ? Choisis ta réponse. Compte tes réponses. Si tu as davantage de réponses A, tu es Lucky. Si tu as davantage de réponses B, t'es Abby Gael. Si tu as davantage de réponses C, tu es Apo. Tu fais maintenant partie des A, Blue App. Égalité, tu es peut-être un mix de toutes. Amis pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada